Générique Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui le président du Parlement de la CDAO, son Excellence Moustapha Cicelo. Le parcours de notre invité s'apprécie tant au niveau national qu'à l'échelle sous-régionale, puisqu'il a occupé plusieurs hautes fonctions politiques et exécutives au sein de son pays, le Sénégal, avant d'être à la tête de nombreuses structures et organisations sous-régionales, puis à la présidence du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous aborderons avec lui les sujets d'interaction entre deux continents, l'Afrique et l'Europe. Monsieur le Président, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je me fais le plaisir de venir répondre à votre invitation, parce que vous devenez un partenaire stratégique quand on sait que votre chaîne est suivie à travers le monde. Et chaque fois que nous saisissons l'opportunité pour vous inviter, vous répondez présent. Et j'ai eu le plaisir de vous dire que j'ai invité votre chaîne de Dakar pour l'ouverture de la session ordinaire, dite session budgétaire du Parlement de la Communauté, à Abuja, qui va s'ouvrir le 20 à Abuja. Et vous m'avez confirmé de m'envoyer un journaliste. Donc je pense qu'on poursuivra le débat à Abuja. Fort bien. Alors vous êtes à Bruxelles pour prendre part à plusieurs événements, et notamment aussi dans le monde du cinéma, parce qu'il faut soutenir le cinéma africain d'une manière générale. Les organisateurs souvent invitent des figures connues du continent, ou mettent en l'honneur un pays en particulier, ou invitent des personnalités éminentes, comme c'est le cas aujourd'hui avec vous. Quel regard portez-vous sur le cinéma africain aujourd'hui ? Merci. Nous notons avec beaucoup de satisfaction des progrès qui sont en train de se faire au niveau mondial avec le cinéma africain, qui a fini de prouver que des résultats probants sont déjà mis en œuvre, et que nous attendons plus. Mais force est de reconnaître que les États, surtout, doivent accompagner les acteurs du cinéma, pour rendre plus visible ce qu'ils font. Pourquoi je le dis ? Le cinéma passionne beaucoup des gens, mais aussi, comme vous le dites, dans le secteur de la culture, il faut aussi dépassionner certaines choses, parce que vous savez que nous vivons actuellement dans un monde de turbulences, et les jeunes doivent apprendre à travers le cinéma certaines choses pour éviter de verser dans cette violence qui prend des proportions. Donc, je pense que nous, en tant qu'acteurs politiques, nous serons des avant-gardistes. essayer d'encourager ces acteurs qui font jouer des films très intéressants, qui entrent en droite ligne avec la culture. Vous avez parlé de l'Afrique, vous avez parlé de l'Europe, Mais, si on se réfère à l'histoire, nous aurons compris que l'Afrique et l'Europe, de tous les temps, ont eu des points de convergence et des points de brassage. Et obligatoirement, il faut développer la culture pour qu'on puisse arriver à mettre en place des mécanismes à travers la culture qui puissent rapprocher les peuples. – Mais précisément, est-ce que vous avez le sentiment que la culture africaine, qui est une très grande richesse, personnellement, je l'adore, est suffisamment mise en valeur en Europe ? – Oui et non, parce que j'ai parlé de ce brassage des peuples, parce qu'il faut savoir et noter qu'il n'y a plus de frontières depuis un certain nombre d'années. Le monde est maintenant ouvert. C'est pour cela qu'on parle de la globalisation. Pourquoi ? Parce qu'on peut… Moi, j'ai quitté Dakar la nuit, j'ai passé la nuit dans l'avion, mais je suis passé par Paris et je suis aujourd'hui à Bruxelles. Donc, je peux considérer qu'il n'y a plus de barrières et autant les Européens font la même chose parce que c'est un cloisonnement. Donc, les cultures se croisent obligatoirement. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes. Le défi, c'est que les gens doivent apprendre à s'accepter et c'est à travers des choses comme le cinéma et d'autres, le sport, qu'on peut faire en sorte que les populations se métissent. C'est le métissage des populations. Et à travers ce métissage, il y aura bien évidemment le croisement des cultures. Et ça ne fera que du bien pour l'humanité. – Vous participez, je pense, à Bruxelles à une session du Forum Cran-Montana sur le thème de la femme africaine. Alors, quels sont les principaux défis aujourd'hui auxquels fait face la femme africaine ? – Merci. Vous savez, je vais intervenir sur ce point demain à 9h30 sur le rôle de la femme africaine. Quel rôle la femme africaine doit jouer par rapport à cette mondialisation, mais aussi par rapport à l'égalité de l'homme et la femme. Si on parle d'égalité, on parle de genre, c'est un autre domaine. Mais aujourd'hui, nous pensons que la femme joue un rôle essentiel dans le développement économique social de nos sociétés. parce que c'est la femme qui éduque les enfants, mais chez nous aussi, c'est la femme qui va dans les travaux champêtres. Maintenant même, il y a des femmes qui sont nombreuses dans l'administration et dans des postes électifs. Au Sénégal, mon pays, nous sommes allés de la femme qui était considérée comme une femme de ménage à des femmes ministres et des femmes élues partout. Et l'administration sénégalaise, l'État du Sénégal, a pris la générosité de voter une loi pour la parité, la parité intégrale pour toutes les élections. Donc, c'est des progrès. Il y a 20 ans, on n'imaginait pas qu'on serait là. Donc, il faut encourager les femmes à intégrer les circuits de travail. C'est important parce que si on fait travailler les femmes, ce n'était pas le cas. Les femmes travaillaient dans les champs, dans la cuisine, mais aujourd'hui, les femmes travaillent partout. Donc, nous devons, en tout cas, encourager les décideurs, c'est-à-dire les gouvernants, à prendre des mesures fortes. – Et ça se fait aussi au niveau de la CDAO, parce que vous parlez de Portugal, de par pays. – Oui, au niveau de la CDAO, l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives a prévu dans son article 18.1.c. que les délégations nationales, surtout au niveau du Parlement, doivent absolument comporter 30% de femmes, ce qui n'existait pas. Donc, nous devons travailler à encourager des types de décisions comme ça. Mais je pense aussi à ce que les États puissent prendre dans leur budget des fonds conséquents pour l'enseignement technique pour les femmes, la formation professionnelle pour les femmes et l'entrepreneuriat. C'est important. Si on le fait, on intègre la femme dans le circuit de la production. Et c'est ça qui est important. Si la femme est bien intégrée dans le circuit de la production, les parents qui sont hommes vont se reposer, parce que les femmes sont généreuses vis-à-vis de leurs enfants, de la famille. Tout ce que les femmes cherchent, c'est pour nourrir, c'est pour régler les problèmes, les détails de la famille. Donc, je pense que ce sont des choses à encourager. Deux mots sur la jeunesse. La jeunesse africaine est la plus importante du monde. En même temps, elle est parfois un peu désœuvrée, puisque 60% de la population qui est au chômage au niveau du continent est composée de jeunes. Alors, qu'est-ce que la CDAO propose pour, je dirais, améliorer le statut des jeunes en Afrique ? Je parle aux jeunes de ma région, de l'Afrique. Je leur demande de rester en Afrique, de se concentrer au travail. Si je le dis, vous me parlerez, les jeunes n'ont plus de travail, n'ont plus d'espoir. Non, je ne pense pas que ce soit ainsi. L'Afrique est un continent très riche. L'Afrique va constituer le hub du XXIe siècle. L'Afrique va constituer le grignet de sa moindre. Je pense que vous n'êtes pas censés ignorer que notre population est très jeune, vous l'avez dit. Mais aussi, nous conservons l'essentiel des terres arables. Et nous avons des cours d'eau, nous avons du soleil, nous avons la pluie, mais nous avons des ressources naturelles. Pourquoi les jeunes ne se focalisent pas dans ce travail ? Aller au champ, comme j'ai fait. Moi, je suis dans les champs. Je suis un homme politique, mais je travaille dans les champs. Je travaille dans l'élevage, je travaille dans l'agriculture. Si nous nous approprions ces potentialités importantes dans l'agriculture, mais tout le monde va venir nous trouver chez nous parce que nous avons tout pour réussir. Donc, il y a un travail de sensibilisation qu'il faut faire. Il y a un travail de formation qu'il faut faire pour fixer les jeunes au terroir. C'est ça qui est important et fondamental. Je pense que nous avons notre devoir à jouer. Nous devons travailler, faire tout en tant qu'homme politique pour que ces jeunes restent dans leur terroir. Sur la position de la CDAO, quels sont ses rapports avec les autres ensembles régionaux d'Afrique ? Au niveau du Sud, au niveau de l'Est, quelles sont les relations ? Vous savez, l'Afrique est constituée par des sous-blocs, c'est-à-dire des sous-régions. Donc, il y a l'Afrique centrale, il y a l'Afrique de l'Est, il y a l'Afrique de l'Ouest. Donc, ces blocs qui se sont constitués sont là, mais n'empêche qu'il y a l'Union africaine qui stabilisent la région. Et au niveau de l'Union africaine, il y a des progrès parce que cette organisation, reconnue par tout le monde, par les Nations unies, reconnue par la CDAO, la structure sous-régionale dont j'appartiens, est en train de travailler pour harmoniser les politiques au niveau de l'Afrique. Il y a l'Azlekaf qui a été adopté par les États et qui sera mis en œuvre bientôt. Et en bas, au niveau de notre sous-région, la CDAO, il y a la monnaie unique qu'on est en train de mettre en place parce qu'il y a une convergence sur cette monnaie. On va y venir. On va y venir, M. le Président. On va faire une petite interruption et je vous retrouve après la pause. Vous aviez évoqué il y a deux minutes l'écho. En fait, parfois, on a l'impression que c'est encore un peu un vœu pieux. On se demande qu'est-ce qui entrave la réalisation de cette monnaie commune en Afrique de l'Ouest quand on voit combien la CDAO a réussi à intégrer 15 pays, des pays de puissance économique très différentes puisque le Nigeria est super puissant et puis il y a des pays de plus petite importance. Donc c'est une belle réussite. Mais là, il y a un point de discussion dont je vous demande de nous expliquer des avancées actuelles et à venir. Oui, mais il y a des avancées notoires. Vous savez bien que c'est un très vieux projet parce qu'il date de 1975 lors de la création de la CDAO. Et vous savez que l'Afrique de l'Ouest était confrontée à des problèmes multiples. Il y avait des défis liés à l'insécurité. Il y avait des coups d'État au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc ce projet ne pouvait pas évoluer parce qu'il y avait l'instabilité de cette sous-région quelque part. Il y avait des guerres civiles au niveau du Liberia, de la Sierra Leone et un peu partout. Donc c'est un projet qui ne pouvait pas évoluer. Mais aujourd'hui, pendant qu'au niveau de la CDAO, on a déjà un sous-bloc économique qui est l'UOMOA, qui travaille sur les convergences macroéconomiques, qui travaille sur la monnaie, parce que nous avons déjà une monnaie commune de huit États qui se trouvent être le franc CFA. et les autres ont leurs monnaies. Donc nous sommes en train de travailler pour harmoniser pour les autres monnaies. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, il y a le Nigeria qui est la première puissance économique de l'Afrique, a fortiori de la CDAO. Et donc, il y a la locomotive de la CDAO. Donc il va falloir travailler, voir comment le Nigeria pourrait être un peu plus flexible pour qu'on puisse arriver à harmoniser et faire la junction des autres monnaies avec le franc CFA. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de pas ont été franchis parce qu'au niveau de la CDAO, il y avait une task force présidentielle dirigée par le président Issoufou qui se trouve être le président en exerce de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO pour accélérer le processus d'aller à l'horizon 2020 à mettre en place cette monnaie unique. Et je pense que les pays se sont accordés sur cette date butoir qui est l'horizon 2020 qui est très proche. Ce n'est pas très évident, mais ce qui est intéressant, c'est le fait d'arriver à discuter, de trouver des plages de convergence, d'utiliser les ministres des Finances, les ministres de la coopération pour travailler à harmoniser les politiques pour avoir une convergence sur beaucoup de points. Donc, je pense qu'il y a de l'optimisme parce que peut-être si même en 2020, on ne pourrait pas démarrer, peut-être en 2021, 2022, on pourrait démarrer. Mais c'est très intéressant. Moustapha Cicelo, vous êtes un grand partisan de l'adhésion du Maroc à la CDAO. Est-ce que la communauté est capable d'accueillir un nouveau membre ? Et que peut apporter le royaume à ce grand ensemble ? Moi, je vois le Maroc comme étant le premier partenaire de la CDAO et même si on ne signe pas l'accord d'adhésion, je pense que le Maroc est déjà dans tous nos pays et c'est un partenaire stratégique. Stratégique sur le plan économique, mais stratégique sur le mouvement des personnes qui vivent dans notre communauté. parce que le Maroc est incontournable. Donc, autant prendre ce pays frère, ami, avec qui nous partageons beaucoup comme partenaire et l'accepter dans notre communauté. Je pense objectivement que les États de la CDAO sont très ouverts à ce dialogue. Il y a des points qu'il faut régler. Il y a aussi des discussions à faire pour la stabilisation de notre région. Parce que vous savez que la CDAO est confrontée à d'autres défis, des défis de la sécurisation, des défis de toutes sortes, parce que nous constituons une plaque tournante de toutes les violences. Vente des armes, de la drogue, guerre intercommunautaire et tout cela. Donc, il faudrait quand même aller avec prudence. Mais je suis optimiste encore que le Maroc va intégrer la CDAO bientôt. Bon, bien. Quelle est la place de la CDAO dans, vous l'aviez évoqué, la gestion des différentes crises que traverse l'Afrique de l'Ouest ? Vous avez cité deux pays où il y avait des coups d'État. Il y a des pays, surtout dans la partie sahélienne, qui sont confrontés à la problématique du terrorisme ou du djihadisme. Est-ce que la CDAO peut, en tant qu'entité, jouer un rôle pour combattre tout ça ? Mais je le pense, parce que la CDAO est devenue une puissance incontournable. Nous sommes 320 millions d'habitants. Nous avons une union forte. Donc, je pense que nous devons pouvoir réfléchir et prendre notre destin en main. Je le pense. Il s'agit d'une volonté des chefs d'État qui sont les précurseurs de cette CDAO pour aller de l'avant. Et nous avons, les populations ont besoin d'aller de l'avant. Les populations ont besoin de cette intégration pour la libre circulation des personnes, des biens, aller vers l'identification générale de tous les citoyens à travers la carte biométrique de la CDAO, mais aussi permettre aux échanges de se fructifier le plus rapidement possible. Parce que nous pensons aujourd'hui objectivement que nous ne pourrons exister que si nous restons ensemble. Et si nous restons ensemble, nous serons debout et nous serons très puissants pour affronter les autres blocs économiques. Que fait la CDAO au niveau international ? Je ne parle plus nécessairement de l'Europe ici pour défendre sa politique, ses positions en général. Je te l'ai dit, nous sommes ensemble, nous sommes bien organisés. Nous avons un Parlement, une Cour de justice, une conférence des chefs d'État et de gouvernement qui se réunit deux fois par an minimum. La conférence des chefs d'État. Nous avons un conseil des ministres. Donc, c'est nous qui devons savoir ce que nous voulons et là où nous voulons aller. Mais déjà, nous sommes un bloc très organisé et peut-être on n'a pas les moyens de notre politique à cause des difficultés que chaque État est confronté. Mais je pense que si nous restons ensemble et nous réfléchissons ensemble, nous devons prendre en main notre destin et affronter les autres blocs économiques. Deux mots, parce qu'on a, logiquement avec vous, beaucoup parlé de l'Afrique. L'Europe, au contraire des Chinois ou d'autres parties du monde, a une position, je dirais un peu, de gendarme de la démocratie. Et cette position ne plaît pas toujours et on peut le comprendre. L'Europe donne un peu la mer sentiment à une majorité d'Africains qu'elle n'a pas beaucoup de considération pour l'Afrique ou pour ses dirigeants avec une telle attitude. Donc, le précepte, c'est de dire qu'on attend qu'un État soit démocratique ou suffisamment démocratique et respecte les droits de l'homme avant d'envisager de la collaboration, de la coopération. Est-ce que ce n'est pas un paradigme un peu dépassé et que finalement, on peut se dire que tous les États africains méritent qu'on puisse collaborer avec eux et que plus on fait du développement, plus on atteint une bonne gouvernance et un État de démocratie au sens large du terme ? – Bon, moi, je partage cette position de l'Occident parce que je pense que nous vivons le XXe et XXIe siècle. on ne peut plus accepter certaines pratiques peu orthodoxes dépassées dans les États comme dites des pays sous-développés parce que le sous-développement, c'est un peu relatif. Mais aujourd'hui, si nous interrogeons l'histoire, nous allons nous convaincre nous-mêmes savoir que les gens, maintenant, ont une autre culture de la vie. Les populations de ces pays sous-développés et les populations veulent la démocratie. Elles veulent l'État de droit. Elles veulent la bonne gouvernance pour tirer profit des ressources dont dispose l'Afrique. Donc, forcément, dans un monde ouvert, globalisé, où les enjeux sont multiples et que l'Occident a des intérêts dans nos pays, nous avons nos intérêts dans les pays de l'Occident, il faudrait une surveillance multidimensionnelle pour sauvegarder les intérêts des uns et des autres. Donc, c'est la raison pour laquelle certains vont critiquer l'Occident de se mixer dans les politiques étrangères des pays sous-développés. Mais c'est de bonne guerre. Je pense aujourd'hui que nous, en tant qu'Africains, en tant que militants ou citoyens des pays sous-développés et en voie de développement, nous devons prendre en charge cette question et essayer de moderniser la gestion de nos États avec beaucoup plus de rigueur et savoir que les citoyens réfléchissent et regardent ce qui nous gouverne, ce qu'ils font. Tant qu'on ne fera pas ça, il y aura l'instabilité politique, il y aura encore des coups d'État, il y en a, ou bien des présidents qui fuient. Vous avez vu des présidents qui ont fui parce qu'il y a les populations qui sont descendues dans les rues et vraiment, ce n'est pas intéressant. Je pense qu'il faut instaurer des mécanismes qui puissent permettre de choisir les dirigeants pour nos pays et que ces dirigeants soient conscients qu'ils ont été élus pour faire avancer les choses. Mais ce n'est pas pour instaurer des dictatures ou bien de la violence dans nos pays. Je terminerai par un dernier défi également qui touche aussi bien l'Afrique que l'Europe, c'est celui des migrations. Quel est le meilleur moyen à vos yeux de gérer tous les aspects de ce phénomène ? Fixer les jeunes parce que la migration, c'est la jeunesse. La jeunesse, c'est ces jeunes en quête de travail, en quête de richesse et qui n'ont plus d'espoir parce que les politiques communes ne peuvent pas répondre à l'attente et à l'aspiration de ces jeunes dans nos pays. C'est la vérité. Les jeunes qui n'ont pas d'espoir sont obligés d'aller chercher un Eldorado meilleur dans les États plus riches que nous. Il faut donc essayer de les fixer en mettant en place des projets structurants, bien ficelés, bien contrôlés pour que ces projets ne soient pas captés par des ennemis, comme je l'ai dit, du développement. parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, qui captent des projets, qui les utilisent à d'autres fins et qui laissent les jeunes mourir de faim. Donc il va falloir une réorganisation de la gestion au niveau de nos États pour que les budgets et l'aide internationale qui arrive dans nos pays puissent aller vers les populations et ne soient pas captés pour faire autre chose. Je le pense objectivement que c'est seul cela qui pourra nous permettre de vraiment sédentariser les jeunes qui veulent partir en exorbe et aller dans les eaux troubles de la Méditerranée ou de désert où se font captiver pour des esclaves. Nous arrivons à la fin de notre émission. Monsieur le Président, si c'est le jeu, je vous remercie pour votre passionnante intervention. Pour ma part, je vous retrouve, chers téléspectateurs, dans une semaine pour une prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada